Ce téléphone m'a impressionné pour son rapport qualité-prix, on est sur un téléphone résistant mais qui a su être esthétique avec un écran à l'arrière, vous allez voir qu'aujourd'hui on est sur une pépite. On est aujourd'hui sur la review du Doggy S110 et vous allez voir qu'on a 10 800 mAh, autant vous dire que c'est un monstre en termes de capacité de batterie, on a un téléphone résistant avec les coins renforcés, avec des certifications, enfin bref. Bonjour à tous, c'est Vix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une review dans laquelle on va tester un téléphone qui a su allier résistance et esthétisme. On est aujourd'hui sur le Doggy S110, alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et c'est parti pour l'unboxing de ce téléphone de chez Doggy, le S110 que je ne connais pas encore mais au vu de ce que j'ai pu apercevoir, on est sur un téléphone qui est esthétique et qui est aussi résistant. Et c'est un peu difficile de lier les deux. Quand on a un téléphone qui est très résistant, qui a énormément de batterie, avoir quelque chose d'esthétique, c'est toujours un petit peu compliqué et un petit peu le souci qu'on aurait. En tout cas, je pense que le S10 de chez Doggy va pouvoir peut-être répondre à ces deux demandes et directement le téléphone. On est sur un téléphone qui a une énorme batterie. Alors pour rien vous cacher, on a 10 800 mAh, ce qui est énorme et c'est l'un des points forts de ce téléphone. Avec un chargeur rapide 166 watts, ce qui représente 720 heures d'autonomie en veille et la charge rapide permettra de recharger 55% en 30 minutes seulement. En tout cas, bien emballé et il ne risque pas de se casser durant l'envoi et de se casser tout court parce qu'on est sur un téléphone résistant à l'eau, à la poussière et aux chutes. Parce qu'il est IP68, IP69K et il a une certification 1000STD 810H. Ça veut tout simplement dire qu'il respecte les normes militaires américaines. Bon, je l'ai déjà en main mais je suis un petit peu curieux, je suis désolé, c'est vrai que ça m'intrigue beaucoup. En tout cas, évidemment, on connaît bien la marque Doggy, on est bien servi, on a les accessoires qu'il faut pour installer un écran par-dessus ceux-là. Bon, autant vous dire qu'on ne risque pas de le casser d'aussitôt. Et également un chargeur en type C, le chargeur rapide comme je vous ai expliqué. Voici donc tout ce qu'on a reçu dans ce paquet, évidemment les accessoires, le chargeur et le téléphone qui est juste ici. Et on va s'intéresser de plus près à ce téléphone parce que c'est vrai que son design... Regardez, donc ceux-là, on a du coup une triple caméra à l'arrière avec différents mégapixels. A savoir que la principale à l'arrière possède 50 mégapixels. On n'est pas à plaindre, on peut déjà retirer le petit cache et en fait il y a un écran. Ici, on pourra faire afficher des choses dont une boussole et vous allez voir que ce n'est pas anodin. Sur le côté, on peut voir les boutons de volume mais surtout le bouton avec les empreintes digitales. De très bonnes finitions pour l'avant, on peut voir que c'est très esthétique. On n'est pas sur une brique, on est sur quelque chose de travaillé. Avec au milieu une petite différenciation, c'est très joli. La texture est agréable. Le logo de la marque ici. Et sur les côtés, on ne change pas de ce qu'on connaît sur les téléphones résistants. On a des coins résistants. Regardez-moi ça. Tous les coins sont faits pour absorber les chocs. Que ce soit ici, ici. Je veux dire, c'est bien optimisé et c'est bien pensé. Ce qui va nous servir d'étendre la mémoire et de mettre des cartes SIM. Et attention, c'est bien pensé pour l'éteintchéité, évidemment. Et grâce à cela, on pourra augmenter la mémoire du téléphone et passer de 256Go de base et en ajouter 2TB. Alors ce qui est bon signe, c'est que je vois des haut-parleurs en bas, comme vous pouvez le voir, et également en haut. On a des haut-parleurs. Et très important, je regarde toujours quand c'est un téléphone résistant, comment c'est fait pour ne pas prendre l'eau. Et là, c'est parfait. C'est bien hermétique. On n'aura aucun souci. Et on aura juste à enlever ce film plastique. Attention de ne pas retirer directement l'écran de verre qui est déjà posé. Ah, on peut voir qu'il y a déjà une petite image. Ça, c'est très bon signe. C'est très marrant. Je ne savais pas qu'on pouvait afficher autant de détails avec ce petit écran derrière. Ça promet pour la suite. Niveau dimension et poids de ce téléphone, on va vérifier ensemble. Mais je trouve que c'est quand même très correct. 388 grammes. Ce qui n'est pas énorme pour un téléphone résistant. Et en termes de dimension, on va tout simplement mesurer cela. Voilà. En hauteur, on est sur du 18 cm. Largeur, un peu moins de 9. 8 cm. D'épaisseur, on est à peu près sur du 2 cm. Ce qui n'est pas énorme et qui peut facilement être transporté malgré que ce soit un téléphone résistant. Et on a l'habitude de voir des téléphones beaucoup plus gros. Nous voici maintenant sur le téléphone et on va voir un petit peu ce qu'il y a de beau dans ce téléphone. Déjà, ce que j'ai remarqué, c'est Android 13 qui est bien foutu. J'adore comment c'est disposé. On a tout ce qu'il faut. On a une boîte à outils avec pas mal de choses. Ça, c'est bien pour les personnes qui sortent en extérieur. On a la loupe, on a le fil à plomb, le rapporteur, l'avertisseur sonore, la boussole. Enfin bref, tout ce que vous connaissez bien. Et la boussole est très précise sur ce téléphone. Au niveau de la RAM, j'ai déjà ajouté. Donc, c'est-à-dire qu'on est actuellement sur du 24Go de RAM. J'en ai ajouté 10 en virtuel. On a également du Raspid pour prioriser des applications. On a Smart Assist. On a aussi le déverrouillage par empreinte digitale que j'ai installé. Alors, on va le tester, on va voir sa réactivité. Ok, bon, écoutez. Niveau réactivité, il n'y a rien à redire parce qu'on est sur quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps à se déverrouiller et qui est très réactif. On a Mini Screen. Mini Screen qui veut tout simplement dire qu'on va gérer cet écran à l'arrière. Il est très joli, très esthétique et surtout de fonctionnel. Vous allez voir, là, je fais double-clic et je peux directement changer le cadran. C'est très plaisant. Franchement, c'est impeccable. Avec des simples sales, on pourra accéder à différentes fonctionnalités comme par exemple la boussole. Et vous avez vu qu'elle est vachement précise. Elle est très réactive. Ça fait plaisir. On a aussi l'appareil photo. Et regardez ça, c'est une première pour moi. Je peux directement prendre une photo de l'arrière et voir ce que je prends en photo. Ça, c'est une fonctionnalité qui est très utile parce que c'est vrai que si on veut prendre une photo d'une meilleure qualité, on ne peut pas vraiment parce qu'on n'a pas le retour, etc. Alors que là, on a un retour. On a aussi le lecteur de musique et on peut voir les notifications qu'on a en balayant vers le haut. Et ici, on a directement le pourcentage de batterie. En tout cas, ce petit écran pourra être paramétré et vous pourrez voir qu'on a pas mal de design. Ça fait plaisir. On peut même personnaliser si on veut tous les designs. Et pareil pour la boussole. On a 8 niveaux de luminosité. Et voilà, on va se mettre en 1440p et regarder une vidéo sur YouTube pour voir un petit peu les couleurs et la définition d'image parce qu'on sera sur un écran de 1080 par 2408 pixels. Autrement dit, un écran Full HD. Un écran avec une taille de 6,58 pouces. Ce qui est largement suffisant pour regarder des vidéos. Et on n'a plus qu'à analyser les couleurs. Sachez que c'est un écran qui pourra aussi aller en 120 Hz. Mais pour l'instant, on est concentré sur les détails des vidéos. Et si on zoome, on peut voir qu'il y a pas mal de détails. Assez suffisant pour regarder des vidéos sans être perturbé. Parce que c'est vrai qu'on a un écran qui est Full HD+. Et qui bénéficiera aussi d'un 120 Hz. Allez, j'avance un petit peu. Et puis on va pouvoir essayer de regarder d'autres couleurs et d'autres détails. On a par exemple là, les foncés et les blancs. Ici, on a aussi le turquoise qui est très joli. On a quelque chose qui passe franchement très bien. J'ai rien à redire sur l'écran. Et c'est excellent. Allez, maintenant une petite musique que vous connaissez tous. On va mettre à fond. Le son, je l'avais déjà entendu. Il est très bon. Et en plus, ce qui est excellent, comme je vous ai dit, c'est qu'on a des haut-parleurs à droite et à gauche des deux côtés pour avoir quelque chose de bien égalisé. Et c'est parfait. Et vous allez voir qu'on va le tester sur sa capacité à faire tourner des jeux. Et on est sur un processeur Helio G99 Octa-Core. On est très bien servi. C'est parti. On va passer en 120 Hz. Voilà. Voilà, on va pouvoir jouer et voir ce que nous propose ce téléphone en termes de puissance et de fluidité. A savoir que la fluidité, je la trouve très bonne, évidemment. Le 120 Hz, c'est fait pour avoir quelque chose d'excellent en termes d'utilisation d'écran. Et là, c'est le cas. En tout cas, évidemment, rien à redire sur la fluidité. Là, c'est excellent. Et on va tout simplement aller sur PUBG. Rien que là, je le ressens, c'est énorme. Réellement, le 120 Hz, c'est un grand plus. Et j'ai donc rejoint une partie. Et ce que je peux voir, c'est que pour l'instant, c'est très fluide. Je n'ai pas de décalage. Tout est fluide. Au niveau des FPS, on n'est pas sur du 120 FPS, malheureusement. Même si on monte à plus de 60. Je le vois visuellement, on monte à plus de 60. On est sur quelque chose de bien fluide. On peut très bien jouer à PUBG mobile, sans souci. Et en plus, on a le 120 Hz pour accompagner les performances de cet appareil. Niveau appareil photo, on commence directement avec le grand angle, qui va nous permettre des choses très intéressantes. On a une bonne qualité sur ce grand angle. Ça fait plaisir. C'est généralement le souci des grands angles. C'est qu'on n'a pas une assez bonne qualité. Là, c'est excellent. On a quelque chose qui va vachement agrandir le champ de vision. Et ça fait plaisir, parce que ça reste de bonne qualité. On a aussi un mode night vision. On a aussi un mode vidéo, sur lequel on pourra avoir jusqu'à 2K en termes de qualité d'image. Et ça, c'est très plaisant. Le mode photo, tout aussi bien détaillé. Mais on peut aller plus loin avec le ARS, qui va nous permettre d'avoir des photos encore plus détaillées. Alors, je vais vous prendre une photo du ARS. Et vous allez voir à quel point la qualité est bluffante. Et si je zoome un peu, on pourra avoir encore plus de détails. Ça fait très plaisir. Et il nous reste quelques autres modes qu'on connaît bien. Le mode pro, le mode portrait, etc. Donc là, on se retrouve directement avec le mode night vision. On n'est pas sur quelque chose qui va procurer beaucoup de fluidité. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qu'on recherche avec ce mode. Avec ce mode, ce qu'on recherche, c'est pouvoir filmer dans le noir. Et là, je suis totalement dans le noir. Et à vrai dire, on a quelque chose qui passe très bien en termes de qualité. C'est très sympa. On a un bon infrarouge. Et ça fait plaisir. C'est un tout-en-un qui fait très plaisir. Et on est parti pour faire une vidéo en deux cas. Là, on est en deux cas. On n'aura peut-être pas la meilleure fluidité. Mais par contre, au niveau des détails, on a quelque chose de tout bonnement exceptionnel. J'ai envie de vous dire, regardez juste. C'est génial. Franchement, c'est génial. On pourrait avoir des choses magnifiques. Et si j'essaye de me filmer, voici ce que ça donne. La caméra arrière, c'est un gros plus. Avec ses 50 mégapixels, on a quelque chose qui est vachement très bien. On est parti pour le tour de la caméra avant qui va nous permettre de pouvoir se filmer. Et on a une bonne qualité. Je suis content de la colorimétrie, des détails et de tout ce qu'on peut avoir avec cette caméra. On n'est pas sur quelque chose qui va faire un choix entre caméra avant ou caméra arrière. Là, les deux sont très polyvalents. Et on pourra avoir quelque chose d'excellent. Même en contre-jour. Là, on peut voir que je suis en contre-jour. Ça marche tout aussi bien. Là, je suis en plein jour. On va voir si quelque chose se passe. Ok, d'accord. Là, je suis très content. Elle vient de repositionner et ça fait très plaisir. Bon, il faut savoir que ce téléphone est un vrai téléphone d'inventurier. C'est un téléphone qui sera résistant à l'eau, aux chutes et à la poussière parce qu'il sera IP68, IP69K et également OTG. Et aussi, il a la fonction GPS et aussi paiement par NFC. La fonction OTG signifie tout simplement On The Go qui pourrait traduire par En Déplacement. Et donc, en fait, c'est une norme permettant de connecter des clés USB au smartphone sous Android. Et attention, votre moment préféré. Je sais que vous adorez les crash tests. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va plonger tout simplement le téléphone dans l'eau. Bon, il est bien allumé. Vous voyez qu'il n'y a rien. Faites attention. Si vous faites ce genre de choses, il faut que tout soit fermé. C'est parti. On le plonge et on met en même temps le chrono. Je ne vais pas le laisser une heure, mais vous allez voir qu'on va quand même le laisser. Et voilà, après presque 30 minutes, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses. Je vous avouerai. Mais on a bel et bien le téléphone qui est encore sous l'eau. Alors, je vais le sortir et ça va être intéressant de voir tout cela. Bon, évidemment, il n'y a aucun doute. Ça fonctionne bel et bien et l'écran du haut au-dessus également. Bon, alors, que penser de ce téléphone ? Eh bien, sachez qu'il a été très polyvalent. On a pu avoir un bon écran en Full HD+, avec 120 Hz. Et on a aussi quelque chose qui va pouvoir faire tourner des petits jeux comme PUBG Mobile sans souci. Et on aura aussi une multitude de possibilités en termes de caméras. On aura évidemment la caméra nocturne qu'on a testé. Également le grand angle. Et aussi une bonne qualité d'image. Tout simplement, ça fait très plaisir. L'arrière-écran est très utile parce qu'on pourra faire afficher carrément la caméra pour avoir un aperçu. Ça, c'est très très utile. Et également aussi la boussole. Ça peut être sympa. Et aussi pour voir s'il y a des notifications ou non. C'est bien réussi, c'est bien intégré. Sans pour autant dénaturer complètement toutes les fonctionnalités du téléphone. Ce sont des choses qui servent réellement. On dit souvent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais par contre, pour le coup, je trouve que ces téléphones a réellement su allier esthétisme et utilité. Et aussi côté pratique et résistant. Ça reste évidemment un téléphone qui est un peu lourd comparé à un iPhone. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Ce téléphone est réellement fait pour vous. Si vous voulez quelque chose qui va ne jamais vous lâcher ou casser dans vos sorties les plus extrêmes. Et allez, si vous êtes intéressé par le produit, je vous invite à aller voir en description. Il y aura évidemment le lien du produit pour aller voir son prix. Et franchement, j'attends vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce prix pour ce téléphone ? Je trouve que j'ai rarement fait mieux en termes de rapport qualité-prix. On est très bien servi toujours avec Dougie. En tout cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle review test. C'était GX.